Nous sommes à Bamako. Il est 6 heures 52 minutes quand le soleil commence à quitter sa tanière. Le Nord pleure. Donc, moi, je suis venu continuer les études ici. Pour le moment, ils sont officiellement plus de 2200 élèves du fondamental Akitekidal, Gao, Tomboktu et une partie de la région de Mopti pour rejoindre la capitale. A ceci s'ajoutent environ 350 élèves du lycée de classe terminale, tous candidats réguliers au baccalauréat. Je m'appelle Yaya Traoré. Je viens de Kourou. Il y a une classe de 9e. Mon père travaille à l'UNICEF. Je m'appelle Abdoulaye Moussoudou. Tu viens d'où ? Gao. École privée Tchouri. Comment tu t'appelles ? Aramatulaye Moussoudou. Tu viens de quelle école ? École fondamentale. Bourem. Je viens du lycée Garba Moussoudou. De Tamakte. Je m'appelle Nana Ibrahim Sissi. Actuellement, je ne vais pas à Gao. Comment tu t'appelles ? Alkarimatu Moussoudou. Et quel lycée ? Solidarité. Face à cette situation, au niveau du département de l'éducation, on multiplie les rencontres. A tous les niveaux, la solidarité reste le maître mot. Nous avons reçu des élèves de la 10e à la terminale. C'est l'État malien même qui nous a demandé d'accueillir ces élèves et que des solutions seront prouvées par rapport à leur étude après. Pour l'inscription, il ne reste que croix-moi, mais pour l'inscription, tu prends le demi-tarif. Nous prenons en neuvième 25 000 francs. Mais autrement dit, le demi-tarif ne peut être que 25 000. Notre débit, c'est éduquer à la vie et à l'amour. Un enfant qui passe par notre école doit apprendre tout cela. L'amour, c'est la tolérance, l'acceptation de la différence et puis le vivre ensemble. En ce moment, l'atmosphère est bon enfant. Partout, les élèves déplacés suite aux événements du Nord se sentent chez eux. Cependant, s'agissant des programmes, le retard au niveau des différentes matières constitue une contrainte. Nous sommes vraiment en retard par rapport au programme. Ils sont un peu en avance envers nous, donc je prends les cahiers de mes amis pour me mettre à jour. Nous sommes devant eux, en histoire, seulement, et en physique chimie. Mes maths sont devant nous. Pour ce qui est de l'état civil de l'élève pour l'examen, proviseur et directeur d'école, y veille. J'ai élaboré une fiche qui donne tous les renseignements nécessaires pour leur inscription au DF. Le chargé d'orientation leur posera quelques questions et puis ils seront inscrits sur la liste et vont composer avec nos enfants. C'est le numéro matricule qui peut vous poser des problèmes, mais nous avons des données de base à partir desquelles nous pourrons donc savoir si l'élève est régulier ou pas et s'il doit se présenter au bac ou pas. Sur ce dossier, le collectif des ressortissants du Nord, Corène, n'est pas resté en marge. Le Corène accorde une importance particulière à ce dossier. C'est pourquoi il est en contact avec les autorités scolaires. Actuellement, nous sommes en train de travailler avec le ministère de l'éducation nationale pour recenser l'ensemble des élèves en classe d'examen, qu'il s'agisse du DF, mais également ceux qui doivent faire le bac. Et voir dans quelle mesure nous pouvons suivre l'inscription de ces enfants et quel appui nous pouvons apporter également aux parents d'élèves. Nous avons mis en place également une commission qui travaille au recouvrement, donc à mobiliser des ressources financières. Devant une telle situation, on est en droit de se poser la question suivante. Les examens du diplôme d'études fondamentales DF et du baccalauréat session de 2012 auront tout lieu. Nous sommes convaincus que l'année en ce qui concerne les ministères de l'éducation, de l'alphabétisation et de la langue nationale ne sera pas blanche parce qu'on ira aux examens. Nous allons nous donner les moyens d'organiser et de réussir les examens. Les enseignants ici à Bamako sont officiellement 1096. Tous les élèves qui sont victimes de la crise qui sévit dans le nord du Mali sont en tout cas rassurés concernant les différents examens. Une question demeure toutefois. Et ceux qui sont restés là-bas sur place, quel sort les attendent-ils pour la tenue des examens?